Béréchit, Genèse, chapitre 27 Il arriva, quand Yitzhak fut devenu vieux, et que ses yeux affaiblis ne voyaient plus, qu'il appela Ezav, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Celui-ci lui dit, « Me voici. » Yitzhak lui dit, « Voici, s'il te plaît, je suis vieux, et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, s'il te plaît, prends tes armes, ton karkoie, ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Prépare-moi une nourriture de choix comme j'aime, et apporte-la-moi, afin que je mange et que mon âme te bénisse, avant que je meure. » Or Ripka écoutait pendant que Yitzhak parlait à Ezav, son fils. Ezav s'en alla dans les champs pour chasser du gibier, et pour le rapporter. Et Ripka parla à Yaakov, son fils, et lui dit, « Voici, j'ai entendu parler ton père à Ezav, ton frère, en disant, apporte-moi du gibier, et prépare-moi une nourriture de choix afin que je la mange, et je te bénirai, face à Yahweh, face à ma mort. Maintenant, mon fils, obéis à ma parole, et fais ce que je vais t'ordonner. S'il te plaît, va vers le troupeau, et prends-moi la deux bons chevraux parmi les chèvres, et j'en ferai une nourriture de choix, pour ton père comme il aime. Tu la porteras à ton père, afin qu'il la mange, et qu'il te bénisse face à sa mort. Yaakov dit à Ripka, « Sa mère, voici, Ezav, mon frère, est un homme velu, et je suis un homme sans poils. Peut-être que mon père me palpera-t-il, et il me regardera comme un homme qui a voulu le tromper, et j'attirerai sur moi sa malédiction, et non pas sa bénédiction. » Ma mère lui dit, « Que ta malédiction soit sur moi, mon fils. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Yaakov alla les prendre et les apporta à sa mère et sa mère prépara une nourriture de choix comme son père aimait. Ripka prit les plus précieux habits des Av, son fils aîné, qu'elle avait dans la maison, et elle les fit mettre à Yaakov, son fils cadet. Elle couvrit ses mains et son cou, qui était sans poils, des peaux des chevraux. Elle mit entre les mains de son fils Yaakov, la nourriture de choix, et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Il dit, « Me voici. » « Qui es-tu, mon fils ? » Yaakov dit à son père, « Je suis Ezav, ton fils aîné. » « J'ai fait ce que tu m'as dit. » « Lève-toi s'il te plaît, assieds-toi, et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Yitzhak dit à son fils, « Et quoi ? » « Tu en as déjà trouvé mon fils. » Et il dit, « Yahweh, ton Elohim, l'a fait venir devant moi. » Yitzhak dit à Yaakov, « Approche-toi s'il te plaît mon fils et que je te tâte. » « Es-tu mon fils Ezav ou non ? » Yaakov s'approcha de son père Yitzhak, qui le palpa et dit, « Cette voix est la voix de Yaakov, mais ses mains sont les mains d'Ezav. » Et il ne le reconnut pas, car ses mains étaient velues, comme les mains de son frère Ezav, et il le bénit. Il dit, « C'est toi, mon fils Ezav ? » Il dit, « Je le suis. » Yitzhak lui dit, « Approche-le de moi, pour que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Yaakov l'apporta et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Yitzhak, son père, lui dit, « Approche-toi s'il te plaît, et embrasse-moi mon fils. » Yaakov s'approcha et l'embrassa. Il sentit l'odeur de ses habits, et le bénit en disant, « Voici l'odeur de mon fils, comme l'odeur d'un champ que Yahweh a béni. » Que Elohim te donne de la rosée des cieux, et de la graisse de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et bénit soit quiconque te bénira. Et il arriva que, quand Yitzhak eut fini de bénir Yaakov, et comme Yaakov venait de sortir de devant Yitzhak, son père, Esav, son frère, revint de la chasse. Il prépara aussi une nourriture de choix, l'apporta à son père et lui dit, « Que mon père se lève, et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Yitzhak, son père, lui dit, « Qui es-tu ? » Et il dit, « Je suis ton fils, ton premier-né, Esav. » Yitzhak trembla d'un très grand tremblement, et il dit, « Alors qui est celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? » J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Dès qu'Ezav entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris de détresse, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, bénis-moi, mon père. » Mais il dit, « Ton frère est venu avec ton prix, et il a enlevé ta bénédiction. » Il dit, « N'est-ce pas avec raison, qu'on a appelé son nom Yaakov ? » Car il m'a déjà supplanté deux fois. Il m'a enlevé mon droit d'aînesse, et voici, maintenant il a enlevé ma bénédiction. Puis il dit, « Ne m'as-tu pas réservé de bénédiction ? » Yitzhak répondit à Esav en disant, « Voici, je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de blé, et de vin nouveau. » « Que ferai-je maintenant pour toi, mon fils ? » Esav dit à son père, « N'as-tu qu'une bénédiction, mon père ? » « Bénis-moi aussi, bénis-moi, mon père. » Et Esav éleva la voix et pleura. Yitzhak, son père, répondit et dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre, et de la rosée des cieux, d'en haut. Tu vivras par ton épée, et tu seras asservi à ton frère. Mais il arrivera que lorsque tu seras devenu errant, tu briseras son joue de dessus ton cou. » Esav a hissé Yaakov à cause de la bénédiction, dont son père l'avait béni. Esav dit en son cœur, « Les jours du deuil de mon père approchent, et je tuerai Yaakov, mon frère. » On rapporta à Ripka les paroles d'Esav, son fils aîné. Elle envoya appeler Yaakov son fils cadet et lui dit, « Voici que ton frère Esav veut te tuer, pour se consoler. » Maintenant, mon fils, obéis à ma parole. Lève-toi et enfuis-toi à Charran, vers Laban, mon frère. « Et reste avec lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère, se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. » « Pourquoi serai-je privé de vous deux, en un seul jour ? » Ripka dit à Yitzhak, « J'ai une aversion, pour ma vie en face des filles de hête. » Si Yaakov prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de hête, parmi les filles de la terre, pourquoi vivrai-je ? Sous-titrage Société Radio-Canada